Voilà, re-bonjour, donc j'ai créé une table books, et bien je vais créer une table, enfin j'ai créé une gestion de books, je vais créer une gestion d'articles, d'accord ? Alors je vais le faire très très simplement, en fait ce que je vais faire c'est faire exactement la même chose que les books, mais avec un champ de moins, d'accord ? Voilà, parce que dans les books par exemple on a un auteur et un article, ben forcément on n'aura pas auteur. Par contre on peut avoir une description et on peut avoir un titre, on peut considérer que le titre c'est à peu près la désignation. Donc on va le faire comme ça, je vais essayer de faire ça en moins d'une demi-heure et voir si ça marche. Alors évidemment c'est pleuvoir sur du mouillé, c'est-à-dire qu'en fait ça existe déjà, je voulais sur les morts-chavons. Ok, donc c'est parti, on y va, on commence par la route puisque c'est le point de départ de tout, d'accord ? Donc http, on ouvre route, d'accord ? Ici je veux que ce soit un article, donc forcément je vais dire article, d'accord ? Et là ça va être tout simplement article contrôleur. Donc ça déjà j'enregistre. Une fois que j'ai fait ça, ben bien évidemment il va falloir que je crée, il va falloir que je crée le contrôleur, d'accord ? Donc le contrôleur ici, celui-là, d'accord ? On va regarder le contrôleur qu'on a ici, ouais, d'accord ? Et en fait ce qu'on va faire c'est modifier tout ce code-là. Alors on peut le faire par php artisan, d'accord ? Et ensuite copier-coller le code ou alors directement essayer de faire un copier-coller ici. Bon on va agir un petit peu de manière. Donc je vais faire alt-f12, d'accord ? Je fais un cls, php artisan, malic, contrôleur, et alors là ça va être article contrôleur. D'accord ? Donc ça s'est créé correctement, voilà il va arriver. On ouvre ça ici. Bon ben voilà, donc a priori on a toute la structure, d'accord ? Ok, donc moi ce que je vais faire c'est tout simplement prendre mon book contrôleur ici, d'accord ? Je vais le copier et je vais le coller ici bien évidemment. Ok, donc voilà. Attention c'est article contrôleur, là il ne faut pas faire de bêtises. Je colle, mais ce n'est pas book contrôleur, c'est article contrôleur, d'accord ? Alors là évidemment j'ai book, donc il faudra que je crée contrôleur. Non, c'est faux, ce n'est pas contrôleur, c'est book, donc ce sera article, d'accord ? Pour l'instant on va le laisser comme ça. Ça n'existe pas encore pour sinon, d'accord ? Et là j'aurai quelque chose qui va s'appeler article quest, d'accord ? Bon ça me semble assez logique, donc pas de problème. Et puis là ce qu'on va faire c'est tout simplement remplacer ça. Donc articles, donc articles au pluriel, ce sera articles. C'est marrant qu'il veut le mettre ça. Donc voilà, donc là ce sera articles au pluriel, et là ce sera aussi articles au pluriel. Bon c'est un peu bête, mais finalement on n'a pas besoin de plus. Donc là on met articles, ok ? Article, attention, première lettre en majuscule, article au pluriel, article au singulier. Pourquoi ? Mais parce qu'ici on a articles au pluriel, donc on met ici articles au pluriel. Ici on a articles au singulier, on met tout simplement articles au singulier. D'accord ? Bon on continue, donc là ce que je vais faire c'est articles, d'accord ? On se met là on continue, voilà, articles, attention à cette majuscule, articles, articles, article au singulier. Alors vous pouvez penser, dis donc, tu ne pourrais pas le faire comme ça, en remplacement plus rapide, etc., etc. Oui, mais comme c'est la première fois que je le fais, je préfère le faire pour l'instant manuellement. On y va. Ici c'est article request. Ici évidemment on n'a pas de boucle. On a un article. 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 Alors je suis désolé, je vois de l'emblée partout. Voilà, on y va, c'est parti. On essaie d'aller vite, ça fait du vent dans les mains et ça rafraîchit. Voilà, article request, ok. Donc là on va mettre article, bien sûr. Oui. Donc là je mets l'article. Et voilà, on continue. Séquentiellement, article, article, attention à cette majuscule que je dis, article, 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 et article. D'accord ? Pour l'instant, alors je fais vêtement, je ne pense à rien du tout. D'accord ? Voilà, article, 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 et article. Évidemment, vous l'aurez bien compris. La première chose que je fais, c'est chercher book. Donc, je ne le trouve pas, donc a priori, c'est bon. D'accord ? Ok. Alors maintenant, attention, au niveau des champs, j'ai dit que j'allais enlever un champ. Et ce champ, c'est le champ hauteur. Donc dehors. Voilà. Dehors. Bon, j'aurais pu changer title par désignation, par exemple. Mais enfin, bon, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et a priori, je pense que c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, ici, on a notre contrôleur. Une fois qu'on a notre contrôleur, forcément, on veut créer notre modèle. D'accord ? Bon, ce qu'on va faire, c'est, on va se remettre sur artisan, php, artisan, make, model, article. Correct. Is that correct ? Is that so ? Oui. Mais comme on crée le modèle, on peut aussi créer une migration de ça. Vous vous rappelez de ça ? Donc on fait, tiret, tiret, migration. Correct. Come on. Take it easy. All right. Donc avec ça, on aura simplement un petit peu la structure minimum, le squelette, on va dire, de la migration. Donc pour l'instant, je fais là. Voilà. Je me mets sur book. D'accord ? Et je me mets sur article. Alors maintenant, je mets ici. OK. Je copie absolument tout ça. Je le mets sur article. OK. Et je mets ça là-dedans. Alors attention, c'est article, c'est pas book. Voilà. Donc là, je mets article. Attention à cette majuscule. La table, eh bien, je vais s'appeler articles. Donc, article. Attendez. Ouais, c'est bien ça. Et puis là, je vais mettre contre le masque assignment. Voilà. Je vais enlever l'auteur. Je vois qu'ici, il n'y a pas de virgule à la fin. Normalement, il n'y en a jamais sur la dernière ligne. Donc, voilà. Je mets tout simplement ça comme ça. Et a priori, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut ? Il faut que je voie, comment dire, il faut que je voie maintenant, après mon modèle, bien forcément, la migration. Eh oui. Donc, cette migration, elle se passe comment ? Attendez, j'essaie d'ouvrir ça. Voilà. Donc là, je vais ouvrir bookstable. OK. On voit ici. OK. On regarde ça là. Pas de problème. Le print migration. Allez, on copie tout. Je me mets ici. Parce que, disons-le bien, le copier-coller, on l'utilise un petit peu souvent. D'accord ? Donc, voilà. Donc, on y va. Alors là, c'est pas create books. Alors, attention. Il s'appelle comment, lui ? Create articles. Donc, voilà. Donc, c'est create articles. C'est bon. Voilà. Bon. On n'a pas besoin de ça là. Dehors. Ça, on enlève. D'accord. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on fait, c'est tout simplement, on se met sur articles. D'accord ? On garde l'idée. Title, description. On enlève auteur. Mais on maintient tout simplement le title standard. D'accord ? Et là, articles. D'accord ? Donc, a priori, la migration est correcte. La migration, on l'avait déjà faite. C'est pour ça qu'on a fait un PHP artisan migration, deux points install. Donc, maintenant, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est un PHP artisan migrate. Il y aura bien voir si ça fonctionne. Pour l'instant, on va, pour la base de données, on ouvre le contrôle panel d'exemple. Admin MySQL égale PHPMyAdmin. Peut-être. On dirait que oui. Voilà. Homestead. Books. Migrations. OK ? Il y a une migration. Simplement, il a la migration. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de lancer, tout simplement, la migration. Puisque, a priori, je pense que je n'ai besoin de rien de plus. Donc, pour l'instant, vous voyez qu'on a fait la route, le contrôleur, le modèle, la migration. Ensuite, je mettrai les données manuellement, parce que je n'ai pas encore vraiment travaillé les seedings. Mais enfin, je ne crois pas que ce soit très compliqué. Donc, voilà. Donc, là, on fait un petit Alt F12. Je le répète au cas où, s'il y a des gens qui prennent ça un petit peu au vol. Et voilà. Donc, là, maintenant, ce qu'on fait, c'est un PHP artisan migrate. Voilà. En priori, ça a l'air d'avoir migré sans problème. On actualise. Et on a la table Articles. D'accord ? Donc, là, on comprend bien. Alors, là, on n'a rien. Donc, ce que je vais faire, c'est insérer, tout simplement, les données. D'accord ? Donc, je vais l'appeler Article 1. Description 1. D'accord ? Et puis, là, je vais mettre, je ne sais pas, vraiment n'importe quoi. Hop. Ce n'est pas grave. Voilà. C'est parti. Est-ce que c'est logique ? Un jour après ? Oui, pas de problème. Donc, ça, tout simplement, je vais l'enregistrer. Ok ? Alors, ça, c'est sympa qu'il mette ça comme ça, parce que, évidemment, je peux changer très, très rapidement. D'accord ? Par exemple, je ne sais pas, là, je vais mettre deux. Deux. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste, tout simplement, c'est de créer les vues. Donc, on va fermer cette migration. Enfin, en tout cas, le répertoire. On va fermer ça. Ça va aller assez vite. Hop. Et on se met là-dessus. Bon, ça fait 10, 12 minutes que je suis en train de faire des choses. Vous voyez ? Ça a une certaine vitesse, évidemment. Alors, là, ce que je vais faire, c'est créer, tout simplement, un répertoire qui va s'appeler articles, donc article pluriel. Articles. Ok. Voilà. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, ça va être tout simplement, je vais passer par là. Je vais passer directement par, ouais, je vais aller sur Marvel. Je vais le copier, parce que c'est vrai que, ici, ce que je peux faire, par exemple, c'est un copier-coller. Regardez. Je fais un copier-coller. Je dis, voilà, create the blade, par exemple. Voilà, donc j'ai créé the blade. Et ensuite, si je veux le bouger, je peux le bouger, tout simplement. Donc là, je n'ai pas de problème. Ok. Mais enfin, c'est plus facile de tous les copier, parce que là, en plus, il va falloir que je fasse un rename. Donc, c'est un refact. Ok. Il va falloir que je change ça. C'est vrai que ça fait quand même des opérations qui sont toutes évitables. Donc, forcément, ce que je fais, c'est que je l'élimine. D'accord. Alors, regardez bien que ça veut dire qu'à chaque fois, pour les vues, je vais tout simplement créer un répertoire qui a exactement le même nom que la table, au pluriel et en minuscule, qui est, on va dire, dans notre base de données, évidemment, bien configuré dans le fichier .env et dans le fichier d'atabase .php du répertoire config. D'accord. Alors, là, ce que je vais faire, c'est tout simplement créer tout ça. D'accord. Donc, là, on situe où c'est dans Ressources Views. Donc, on va dans Ressources Views. D'accord. Je vais dans Books. Allez hop. Je copie ça. Je mets ça là. Je colle. Et qu'est-ce qui va se passer ici ? Donc, a priori, il a tout compris. Voilà. Pas de problème. Là, je vais fermer ça. Ça prend quand même pas mal de place. OK. Bon, alors, Book, ça, je peux fermer. Book, je peux fermer. Donc, on a notre route. On a notre contrôleur. On a notre modèle. D'accord. Et maintenant, tout simplement, ce qu'il faut, c'est ouvrir tout ça et changer un petit peu de ce qu'il y a à jouer là-dedans. Donc, voilà. Ça, c'est ouvert très vite. OK. Donc, maintenant, on va écouter ce qu'on va faire, a priori. C'est tout simplement dire déjà, l'auteur dehors. On n'a plus l'auteur. C'est évident. OK. Voilà. Formate Action. Alors, ce n'est pas Book Controller, évidemment. C'est Article Controller. D'accord. Et a priori, c'est bon. C'est-à-dire que là, ici, je vais chercher Book. Ah ! Je vois du Book. Donc là, mais je crois que le Back Home ne fonctionne pas. Il faudra que je revoie. Enfin, je vais mettre bêtement Article. Voilà. Mais enfin, a priori, je pense que c'est bon. Voilà. Maintenant, je me mets ici. Alors, attention. Modèle, ce n'est pas de la Book. C'est de la Article. Ce n'est pas Book Update, bien évidemment. Ça va être Article. Ce n'est pas Book ID. Bien sûr, c'est Article ID. Et a priori, c'est bon. Alors, là, c'est pareil. On va avoir le Title. J'enlève le Title et le Description. OK. Donc, j'enlève un petit peu tout ça. Voilà. Et a priori, c'est bon. Maintenant, je fais une recherche de Book. Tu vas se retrouver là encore une fois. Donc, bêtement, je me fais la même chose. OK. Et j'enregistre. Voilà. Donc, maintenant, ici, je me mets là. Fais voir. Contrôle F. Bon. Allez, on verra plus tard comment on peut faire ça différemment. Des books, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Article. Adieu. Article. 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 Bon, je vous fais pender ça. Voilà. ok 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 c'est vrai, c'est cool c'est vrai attention oui c'est ça donc article article recherche local book no books no books ok c'est cool ok on se met là et puis là on va changer tout simplement article article tout simplement je vais quand même regarder si j'ai oublié d'enlever le là j'en ai que deux pas de problème là je n'en ai que deux pas de problème là je n'en ai que pas de problème ça c'est quoi c'est bon c'est l'index ou deux trois boutons chanteau banque ça c'est c'est bon et puis là à priori ça a l'air simple aussi voilà donc et bien écoutez à priori on a créé notre route dans le contrôleur notre modèle là comment s'appelle la migration on a peuplé ça à la main en plage de my admin on a nos vues en théorie on a la capacité aujourd'hui de faire enfin aujourd'hui tout de suite de faire ce qu'il faut alors si vous regardez bien j'ai mis 20 minutes voilà alors j'espère que ça a marché je crois un peu les doigts il est possible que j'ai fait une erreur bien sûr donc évidemment tous ces remplacés enfin j'aurais pu tout remplacer beaucoup plus rapidement j'ai préféré le faire à la main pour la première fois je vais sans doute m'entraîner avec une troisième table en essayant de gagner un petit peu en vitesse d'accord toujours est-il que bien évidemment dès le moment qu'on fait ça on dit ouais mais alors attends c'est toujours exactement la même chose effectivement oui c'est toujours absolument la même chose donc ça veut dire c'est quelque chose qui est forcément automatisable et si c'est automatisable ça veut dire qu'on peut trouver du crud je vous donne une simple piste vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle ici on peut chercher tranquillement un petit la ravelle crue et voilà et on a un petit la ravelle crue ici oula a quand même un million oui c'est la ravelle c'est pas la ravelle crue d'accord un téléchargement au rome au rome tu as fait ça pour ça et bien disons bon enfin toujours est-il que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses d'accord donc c'est vrai que ça vaut le coup parce que là 362 pages on a quoi regarder pour garder quasiment le film en même temps je dirais voilà enfin c'est assez intéressant à voir et je pense que ça vaut la peine moi si je gagne suffisamment de niveau est très possible que je vous fasse en crue si vous permettez l'expression québécoise qui va péter en tabarnak d'accord c'est à dire qu'il va falloir que ça fasse vers c'est simple et surtout pas sur les tables simples mais sur les tables composées alors temps en temps il faut que ça se fasse je suis encore un petit jeune et en en la ravelle mais attention je suis dessus donc voilà alors on va essayer de voir pas tout ça enfin on va essayer de voir non on va voir si ça marche espérons que ça marche en théorie ça devrait marcher donc je me mets sur chrome ok je vais sur localhost je me mets sur la ravelle je vais sur public on savait qu'à l'origine on avait une table qui s'appelait book et bien maintenant on va créer une table qui s'appelle article on l'a géré non ? et effectivement à priori ça a l'air de marcher on va bien voir je clique là ça marche je clique là ça marche d'accord je crée un nouvel article article 3 article 3 article 3 here right oh my gosh apache tp request article request does not exist alors ça c'est dans le submit c'est à dire en fait c'est dans le create donc tout simplement il faut aller dans le create voilà voilà oui j'ai dû aller effectivement un tout petit peu trop vite pourtant on me dit article contrôleur store et article contrôleur est ici et pourtant c'est l'article request donc vous voyez qu'on a une partie qui fonctionne tout ne fonctionne pas alors je vais quand même essayer autre chose donc voilà je vais faire ça comme ça pour ne pas bien remplir et là ça ne fonctionne pas non plus alors à chaque fois qu'on a un problème c'est toujours d'une route des prêts de pencil ça c'est n'y pensez même pas c'est comme ça ça c'est comme ça c'est un moule et quand on marche dans le moule il faut marcher bien droit ah oui le pur php évidemment c'est tu fais ce que tu veux par contre faut que tu fasses tout tu veux aller plus vite etc voilà un petit peu le pilote automatique etc c'est bien c'est bien c'est très bien mon gars mais tu marches tout droit ah oui sors pas ton pied du truc quoi qu'est ce que vous voulez faire et puis alors s'il vous plaît enlevez moi ça woups looks like something went wrong on n'a pas besoin du woups d'accord ça sert à rien ok n'essaye pas de dédramatiser mon avis ça ne marchera pas article request d'accord il ne comprend pas article request alors c'est quelque chose vous voyez bon alors le request il se situe dans on va voir ça http request je n'ai pas d'article request je n'ai pas d'article request absolument je n'ai pas créé ma request alors excusez moi là j'ai patiné vous voyez j'ai voulu aller trop vite ça fait 25 minutes j'ai voulu le faire en 20 minutes au lieu d'une demi-heure et voilà s'il dit qu'article request ne fonctionne pas il semble assez évident que bien évidemment il faut le créer donc on va créer article request donc ça veut dire qu'en fait j'ai créé enfin j'ai créé mon entrée dans la route j'ai créé mon contrôleur ma table ma migration mes vues j'ai oublié tout simplement mon request pour ma validation n'oubliez pas qu'on délègue la validation au request d'accord plutôt que de l'implémenter dans le contrôleur ce qui fait qu'on a deux petites unités qui font chacune leur travail qui ont chacune on va dire leur propre responsabilité d'accord et c'est tant mieux c'est à dire que plus c'est au niveau élémentaire mieux ça ira d'accord donc on y va c'est parti alt f12 php artisan make request bizarre que j'ai pas fait ça article oui d'accord donc on attend la rue quoi ce qu'elle arrive tranquillement voilà on se met sur article request on ferme tout ça on se met sur le boucle request bien sûr on va copier connaît tout ça d'accord on se met sur article request on colle attention à bien changer de nom parce qu'il va être changé c'est pas book request c'est article request voilà alors l'auteur dehors j'ai dit dehors voilà et a priori je pense je pense que ça devrait suffire voilà on se met là par derrière ok je mets ça ici et qu'est-ce qu'il met il me dit le champ de description doit avoir quelque chose ah bon je le mets là et j'enlève ici clac celui-là doit avoir aussi une valeur ah bon j'enlève ici il y en a au cul tu me mets les deux ça me semble correct donc je vais mettre que des cul d'ailleurs pour voir hop le champ title doit avoir au moins 5 caractères c'est absolument vrai oui monsieur hop et là on a créé ça donc on vérifie un petit peu tout le add finalement on vient de le faire le edit ne marche pas non plus j'ai une variable book qui n'est pas connue d'accord d'accord donc dans reddit on dirait que j'ai encore un book d'accord donc vous voyez que bon alors oui voilà alors edit d'accord donc quand je fais edit alors là il faut aller voir simplement sur l'édit ici est-ce qu'il y a du book ici non il y en a pas donc il faut aller voir ça sur l'edit qui se situe dans ressources articles edit alors on dirait que j'ai dû laisser une variable book ah oui absolument article edit voilà voilà on fait ça là a priori ça a l'air d'éditer correctement maintenant on fait un petit update allez maintenant on va faire un edit ça marche et maintenant je vais aller voir ça voilà messieurs ça fait messieurs dames ça fait 29 minutes que j'ai fait ça j'ai fait ça en 20 minutes j'ai patiné pendant 5-10 minutes en moins d'une demi-heure j'ai du crude sur une table et j'ai créé une seule entrée c'est pas la peine de les mettre toutes dans la route j'ai créé mon contrôleur j'ai créé mon request j'ai créé mon modèle j'ai créé ma migration j'ai pas créé de seeding mais je l'ai fait à la main j'ai créé mes quels vues une demi-heure fin de la vidéo bon ce qui va être démontré démontrable on peut aller assez vite avec une certaine expérience fluidité d'extérité dès le moment bien évidemment que tout est clair alors c'est évident que dès que c'est copié-collé voilà bon la fluidité peut se trouver ailleurs mais enfin c'est quand même bon à savoir et je serai aussi derrière les crudes à tout de suite pour la prochaine vidéo je sais pas ce que je ferai ciao